bon alors on a vincent avec nous comment ça va vincent ça va et toi et vous et vous alors tu vas me vous voyez où tu vous vois tout le monde qui regarde c'est tout le monde qui regarde aussi tout le monde bon nous on se connaît déjà quand même un peu on se parle pas mal sur skype pas mal beaucoup mais dans les commentaires des vidéos et voilà de plus en plus exact ah t'as été un des premiers un des premiers non je suis arrivé sur la vidéo coup de gueule mais pas un des premiers parce que je l'ai vu les deux semaines après la sortie du film donc un peu en retard après les premiers un des premiers sur skype oui bah avec avec steven et yoda et on rappelle que pour pour ceux qui qui aimeraient rejoindre avant j'avais fait juste un groupe avec les personnes qui veulent montrer leur collection et maintenant j'ai fait un autre groupe j'ai pu s'appeler ça kishni family c'est un peu n'importe qui peut rejoindre donc si jamais vous voulez venir vous mettez kishni fou sur sur skype vous m'ajoutez vous viendrez discuter avec nous tous l'ambiance elle est bonne un il y a rien à déplorer pour le moment bon on rigole beaucoup c'est beaucoup de second degré mais heureusement faites attention les gars si vous rejoignez faites gaffe alors il n'y a personne qui mange à part yoda voilà il pense que tout est à lui comme dans les films mais mais non faut faire gaffe ah il y en a qui sont du côté obscur donc il faut faire gaffe bon allez on va peut-être commencer avec ta collection du coup donc tu m'as dit que tu allais tu allais nous montrer ça en ordre un peu chronologique ouais avec les premiers jeux que j'ai eu et les premiers livres j'ai deux livres même pas dans l'ordre j'ai deux livres par ci par là sur vous allez voir mais je commence d'abord par les deux jeux par les deux jeux qui sont les mêmes tu me dis si tu vois bien c'est star wars the clone wars les héros de la république alors ça c'est un c'est un jeu pc non psp ah oui parce que je voyais pas lié l'icône si tu veux juste le baisser un peu d'accord moi je sais pas j'ai pas de psp j'ai mis de psp ps vita dont je connais pas du tout le jeu en fait je n'ai jamais terminé un des jeux parce que j'ai en fait je suis bloqué à des endroits j'arrive pas à sortir je suis coincé j'ai le même sur la wii d'accord mais alors c'est un jeu comment c'est un jeu tu te balades tu vois ton personnage c'est comment c'est en fait c'est en vue troisième personne tu te vois c'est ouais tu as des niveaux et tu te balades enfin ouais c'est quand même assez dirigé c'est et puis tu dois aller tu as un objectif que tu dois faire et tu peux contrôler dedans obiwan ahsoka anakin donc ça mélange quand même et les clones tu peux aussi ouais tu peux aussi contrôler des clones j'aime beaucoup d'ailleurs la première phase de gameplay c'est avec les clones c'est celle là je vais la montrer là c'est celle là où tu contrôles le clown j'aime beaucoup la visée et les armes en fait le visuel ça me fait penser à galaxy of heroes tu sais là je sais pas si tu connais le jeu bah t'as vu ça fait à peu près la même vue avec ton équipe qui attaque l'autre ah ouais c'est ça fait penser mais ce qui est bien dans ce jeu ouais c'est c'est pas tant il est beau parce qu'il date quand même un peu mais ouais c'est j'aime beaucoup les phases après les phases avec les jedi comme dans beaucoup de jeux c'est les mouvements sont répétitifs c'est beaucoup les mêmes sauf dans star wars sauf dans lui le pouvoir de la force c'est beaucoup ah bah le pouvoir de la force je connais c'est c'est beau c'est beaucoup plus il ya beaucoup plus de mouvements d'après ce que j'ai pu voir même si j'ai toujours pas terminé le jeu ah ouais c'est des jeux qui me résistent le pouvoir de la force tu l'as pas terminé non je n'ai pas terminé le 1 et j'ai pas encore le 2 donc d'accord mais je regarde des vidéos dessus histoire de de connaître mieux l'histoire ouais tu as toujours moyen et puis même tu as des moyens si tu regardes des sortes de let's play après tu peux voir où tu es bloqué tu as de la chance moi à l'époque enfin quand j'avais quand j'avais ton âge regarde je parle déjà comme un vieux j'avais pas tout ça moi j'allais sur des sites je sais pas s'il y a des qui connaissaient ça s'appelait solus super solus ou un truc comme ça je sais pas c'était tout moche à l'époque les sites c'était c'était marrant mais ouais maintenant tu as les vidéos tu as les let's play c'était bloqué tu peux y aller en fait non c'est juste que je suis pas je suis pas bloqué sur le pouvoir de la force c'est juste que la oui est dans la chambre de mes soeurs voilà et tu n'as pas forcément le temps ni l'occasion d'y aller voilà puis en plus il ya un peu les devoirs en ce moment mais je vais pas vous faire chier avec ça et oui donc pour terme pour là avec ça je trouve que les le gameplay est très agréable et les roulades sont faciles à faire les tirs sont plutôt précis après même s'il ya des moments ce qui est dommage mais que c'est un peu normal pour des jeux de cette époque j'ai l'impression c'est le mouvement de caméra tu ne maîtrises pas complètement pour le coup tu peux pas vraiment savoir par tout le temps où il faut aller pareil dans le pouvoir de la force ça m'est arrivé quelques fois de d'être un peu bloqué à cause de la caméra mais j'ai réussi en allant un peu n'importe où et en sautant dans tous les sens comme yoda à me débloquer mais dis toi que dis toi que ça c'était le problème mais récurrent de tous les jeux de l'époque surtout quand ils sont passés en 3d c'était la gestion de la caméra ça a toujours été compliqué que ce soit n'importe où tu te bloques contre les murs tu vois pas où tu es tout ça a toujours été compliqué ça ça c'était la honte des développeurs sur un jeu d'horreur où il y en a plein qui sont sortis aujourd'hui je vais dire ça tout de suite c'est sur un jeu pareil avec des zombies ce jeu j'avais bien ah voilà resident evil ah bah oui resident evil le 1 la caméra aussi de ce que j'ai vu est compliqué à gérer non c'est différent je crois attends si je me souviens bien euh attends ça a bugué je crois non c'est bon c'est bon c'est juste le temps j'ai remis en plein écran ouais ok non si je me souviens bien resident evil 1 la caméra elle est fixe et en fait quand tu passes d'un endroit à un autre c'est comme si tu avais des caméras dans le manoir je crois que ça se passe dans un manoir et ça passe d'une caméra à une autre c'est exactement ça bah c'est ça me fait un peu penser à ça parce que je sais pas pourquoi le fait qu'on puisse pas vraiment contrôler pleinement la caméra en même temps c'est comme tu l'as dit c'est je pense que c'est normal pour des jeux de cette époque ouais enfin époque et ça date pas de quatre siècles non plus mais bon non mais ça a très vite avancé la technologie surtout dans les jeux vidéo et au début même même si c'était pas il ya il ya tant d'années que ça c'était quand même assez compliqué pour les pour les gens en 3d à l'époque et donc là bas je vais passer aux livres je pense aux deux livres que j'ai c'est sûr alors lui c'est le la guerre galactique c'est lui peut-être ce seront c'est peut-être parce que je vois que derrière il écrit le roman du film tu vois bien là ouais 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 juste recule un peu peut-être pour je le pour qu'on le voit en entier voilà ok d'accord ça c'est que le noir je pense que c'est parce que ici je crois là il ya écrit que c'est le roman du film donc je pense que c'est ça doit être le 2 ou le 3 je sais pas ça fait longtemps que je les ai pas relu d'accord mais en fait c'est tu dis roman du film ça veut dire quoi c'est à dire qu'attends il y avait la série clone wars qui sortait ils ont fait un film en animé et après ils l'ont écrit ou alors ils ont écrit d'abord c'est tu sais ça je non je sais pas mais je je lis le résumé je te dis non ça c'est entre le 2 et le 3 celui-là c'est entre l'épisode 2 et 3 de prélogie ce qu'il ya anakin cas qui est maître de asoka ah oui c'est bon je me souviens ça y est ouais je me souviens c'est en fait c'est celui où il faut qu'il ramène qui sauve le fils de jabalot cette grosse limace voilà de l'orgueil j'ai diana kinshka waker et sa jeune disciple asoka doivent retrouver le fils de jabalot qui a été kidnappé d'accord et tu sais pas si ce si ce livre là il a été adapté en dessin animé ou si c'est un dessin animé qui qui a après été adapté en livre je non je sais pas parce qu'en plus j'ai pas vu clone wars et je me suis pas et je me suis pas vraiment encore penché sur sur la chose mais voilà je pense que ceux qui ont vu clone wars nous éclaireront dans les commentaires sur sur celui là ouais parce que moi pareil je suis en plein début de rebelles et j'ai pas encore fait clone wars donc la saison 1 j'ai beaucoup aimé et bah il manque des épisodes dans la saison 2 parce qu'on m'a dit qu'il y en avait 20 plus l'épisode et moi j'en avais 20 sur un site dont enfin 19 parce qu'il y avait deux fois le même donc pour le coup je veux je vais recommencer c'est bon donc je reprends on a eu quelques soucis de d'internet là ça coupe pas mal donc bon c'est vrai qu'entre sa caméra la mienne et le logiciel de capture qui capture tout ça c'est pas évident donc voilà j'ai un comme je disais j'avais j'ai un autre livre star wars the clone wars ouais c'est pas le même c'est celui que je viens de montrer donc que je me suis ce que je me disais c'est celui-là c'est star wars the clone wars la trahison de doku d'accord et c'est le 5 voilà j'ai le 5 mais j'ai pas le 1 2 3 4 et ça ça se passe à quel à quel moment à quelle période de star wars ça c'est entre le 2 et le 3 parce que les trois c'est bien ce qui me semblait s'il y avait anakin doku et tout ça ouais il ya ce cas aussi à ce cas c'est entre le 2 et le 3 donc d'accord j'ai bien aimé mais après je sais que je les ai pas beaucoup relu parce que voilà comme je t'ai dit lire des trucs plusieurs fois regarder des vidéos plusieurs fois je j'aime pas parce que c'est la même chose tu sais que tu peux rien changer c'est la même chose donc et je suis un peu pareil c'est à dire que ouais tu regardes une vidéo et puis bon comme je dis c'est comme un peu un jeu vidéo aussi c'est à dire que moi je vais le regarder une fois la magie va opérer une fois et le fait de le refaire bah ça va plus être pareil ce sera plus comme la première fois et donc du coup tu ressentiras plus la même magie et il ya un peu moins d'intérêt à aller revoir pareil pour une campagne solo de certains jeux par exemple j'ai joué à certains fps je ne citerai pas le nom j'ai joué à la campagne solo que je trouvais voilà correcte mais je vais changer parce que je vais prendre le nouveau j'ai de absolument rien dire voilà j'adore j'adore la première guerre mondiale voilà je pense que là tu en as dit assez pour ceux qui connaissent au moins un peu comprennent voilà non mais tu vois pourtant moi je connais pas bien et j'ai tout compris donc on va continuer ouais finalement je vais peut-être pas faire dans dans l'ordre parce que il ya des choses que je veux montrer d'abord comme tu veux donc bien évidemment tous les star wars en film ah voilà là c'est le là c'est le pilier du truc là c'est c'est obligé donc star wars 1 la menace fantôme tiens d'ailleurs ça m'intéresse bien de les voir parce que je pense qu'il ya dû avoir quand même énormément de versions de dvd qui ont dû sortir quand même parce que moi je sais que j'en ai vu récemment à carrefour j'avais vu des coffrets trilogies oh c'est bon et on n'est pas à la télé ni à la radio là on peut citer des marques un twix sneakers nutella c'est bon on peut y aller on s'en fout là ce que je veux dire c'est que si ma mère passe par là que mon casque se débranche grâce à la force ou à cause de la force et qu'elle est en carrefour elle va venir elle va tuer voilà elle doit à d'accord tu sais et moi je vais te dire ça dépend des supermarchés que tu approches de chez toi si tu es un haut champ si tu as un leclerc si tu as un monde ce sera là où tu ou alors tu es un gros aficionados d'un supermarché et même s'il y a 100 kilomètres tu y vas quand même mais là tu es grave un peu je sais pas si ta mère est aussi grave quand on invitait à charte d'aller à carrefour parce que je demandais mais je veux ça je veux ça et que le haut champ le plus près il était à mon repas quoi donc voilà c'est et donc pas pour la version c'est le master digital bon maintenant c'est plus c'est plus l'activité c'est plus vrai ce qu'ils disent tout en bas mais à une époque ça a été une qualité de son et d'image optimale maintenant il ya blu-ray et tout et tout donc ouais ça a changé cette version là d'accord et ça c'est est-ce que c'est ouais c'est version définitive c'est à dire je sais alors je sais pas tout mais je sais qu'il y a eu des retouches et là c'est version définitive je crois que c'est version définitive j'ai donc ouais je crois que c'est version définitive donc il ya star wars 1 bien sûr après j'ai une question tu tu es fan de star wars mais est ce que l'un de tes parents l'est bah en fait ils aiment bien même ils aiment bien les films après pas plus enfin pas plus que ça quoi il s'est pas c'est pas leur film préféré c'est pas leur saga après c'est pas c'est pas autant c'est d'accord donc ton fanatisme de star wars ne t'a pas été hérité tu l'as acquis tout seul pas comme scott d'accord on a les boîtes on a les boîtes originales vous avez les boîtes originales n'est pas les cd originaux je sais que c'était notre voisin quand on habite à mêl et vidam taper sur google map parce que pour trouver c'est le trou du cul monde voilà excusez-moi l'expression et je crois que c'est pareil ouais voilà c'est pareil pour le 2 et le 3 voilà je dis le 2 je regarde le 3 et je dis au 3 je regarde le 2 tout à fait donc voilà j'ai le 2 avec le petit yoda voilà avec bien sûr le cd oui voilà le cd original on va dire tout à fait voilà là on a anakin vador obiwan padme et l'empereur qui est très moche donc voilà et bien sûr toujours le cd voilà ah oui le fameux cd aussi voilà avec le combat de sabre le plus long de l'histoire du cinéma alors c'est génial et là voilà c'est la tréologie originale et c'est très original parce que voilà les boîtes ah ouais c'est du grand art là là il ya du il ya la qualité graphique je trouve la communication était très bien fait au niveau des maquettes nickel c'était boîte et des cd où on a mis le nom de la star wars 4 la guerre des étoiles un nouvel espoir voilà comment ça a été écrit ah ouais moi je pense qu'il est temps de renouveler tes dvd mais il va y en avoir je pense qu'ils vont sortir t'auras l'occasion ils sont très bien ils sont très très beau voilà bah écoute après c'est des pièces de collection donc je comprends que tu puisses t'y être attaché bah c'est c'est les premiers star wars que j'ai vu hein j'ai vu même plus j'ai d'abord vu la tré l'original ou la prélogie je sais plus parce que j'avais tout chez moi en même temps et que je les ai vus à 6 ans donc voilà oui je regarde des trucs aussi violents à 6 ans même si j'ai vu savoir c'est violent et encore il voit pas forcément violent tu vois moi ce qui m'étonne de dans le fait que tu aies regardé ça à 6 ans c'est t'as réussi à t'y intéresser dès ton jeune âge de 6 ans ça devait être 6 7 ans je m'étais pas encore brisé le coude donc j'ai essayé je me suis brisé le coude à 8 ans donc voilà on se rend comme une merde de vélo sur la plage tu aurais pu tomber dans le sable tu serais pas fait le coude j'étais j'étais à quelques mètres de la plage voilà j'ai voulu tourner il y avait un caillou j'ai ma roue arrière a dérapé sur le caillou j'ai volé donc voilà j'ai vu en fait mais maintenant je dis à tout le monde que c'est une cicatrice parce que je me suis battu contre un requin oui ça va ça va les chevilles tu arrives à marcher encore non non je suis en fauteuil roulant donc voilà star wars 5 et oui je m'étais intéressé tout simplement parce que voilà il y a des gentils il y a des méchants il y a des combats à l'épée à cette époque c'était l'épée et puis c'était joli voilà donc j'ai accroché puis après en vieillissant j'ai vu les d'autres détails d'autres détails non parce que tu vois moi je veux dire j'ai essayé même à l'âge que tu as actuellement et j'y arrivais pas moi à l'époque j'y arrivais vraiment pas donc voilà j'ai les star wars 5 voilà la version originale tout est original tout est tout est original l'empire contre attaque tout est conforme rien n'est piraté je sais même pas si ça a été piraté ou c'est je sais pas du tout si parce qu'on a abîmé les cd pour je sais pas du tout faudrait que je demande parce que voilà ça a été enregistré ou je sais pas je suis possible des trucs pour faire ça non je sais pas franchement parce que ouais et attention on change de cd ah mais voilà c'est par ceux qui ont conçu la ps4 cette fois enfin voilà qui participe sony ouais c'est sony exactement il faut pas de participer pour la ps4 c'est eux j'aime pas dire que tout appartient à un seul truc je suis d'accord mais bon c'est quand même que les voilà avant c'était hyundai voilà c'était des jeux des cd jaunes maintenant c'est un cd blanc voilà d'accord vas-y fait voir on va voir s'il est plus badass à la star wars 6 donc avec les tickets qui sont même pas placés au même endroit tellement c'est bien ouais c'est bien ça le retour du jedi on a écrit en bleu dessus au lieu d'écrire en noir ah ouais bon ça fait c'est pas mal c'est moins jaune moche de l'époque on voit que c'est plus récent et voilà le dernier que j'ai acheté le jour de sa sortie c'est le seul star wars que j'ai pu voir au cinéma parce que avant j'étais pas complètement maître de moi même et donc voilà c'est mon premier cd star wars en blu ray c'est mon premier star wars voilà tout court que j'ai acheté voilà c'est star wars 7 à l'oeuf et à et regardez il a pris le côté lumineux ça te ressemble bien c'est bien c'est ma mère qui l'a pris honnêtement je savais pas je savais pas trop qu'il y avait plusieurs éditions pas jusqu'à la dernière vidéo de vos collections c'est la force qui a dit à ta mère de choisir celui là pour toi non c'est le destin ah tais toi non franchement le destin je sais pas mais ouais c'est la force mais en même temps tout le monde sait que je suis un jedi que je maîtrise la force donc voilà regardez je attends je prends quelque chose auquel je tiens pas du tout ok vincent va nous démontrer qui sait maîtriser la force attention voilà vous voyez vous voyez ce jean oui on voit bien je sais le faire voler rien ne pas à penser on applaudit vincent franchement là l'utilisation de la force était parfaite on a pas vu le trucage je te jure rien du tout c'est le premier star wars que j'ai vraiment vraiment comme ça et je l'ai acheté le jour de sa sortie je l'ai et je l'ai regardé deux jours plus tard ouais je voulais regarder soir même mais voilà ça ils ont pas voulu bon par contre moi franchement je préfère les jaquettes de tes anciens que celui-là celui-là il est dégueulasse il est trop dégueulasse mais en fait on n'a pas en fait il ya pour la petite anecdote il y avait la meilleure amie de ma soeur qui avait passé deux trois jours parce que c'était la fin de ses vacances chez nous et nous c'était le début de nos vacances voilà c'était notre notre premier week-end et le soir même en fait ils étaient venus le jour de star wars on était allé regarder zootopie voilà très bon film je l'ai vu il ya pas longtemps très bien il est sympa on l'a acheté ma mère m'a l'acheté une fois qu'on est rentré on est rentré à la maison elle est partie au magasin elle a acheté star wars parce que voilà j'ai un tout petit peu fait pression tout petit peu tout petit peu que dalle rien du plus juste juste avec un cerveau laser ou deux mais non il est là tu vas m'acheter star wars 7 c'est pour ça que je maîtrise en fait la force je moi je voulais regarder soir même parce que en plus il y avait la famille de la meilleure amie de ma soeur qui est venu dîner et ils sont fans aussi de star wars voilà ils l'ont acheté le même jour ils ont regardé chez eux l'après midi c'est pour ça en fait ils n'avaient pas regardé après midi on aurait regardé le film le soir même donc on continue de montrer un dvd donc voilà la face avant et là la face arrière avec un de mes personnages préférés franchement pod emerald j'adore comme j'ai dit sur skype je suis un peu je vois dès que je pourrai je passerai le truc ce qu'il faut pour faire pilote alors parce que je suis un pilote dans la moi je me ferai mon propre x-wing sans réfléchir et c'est tout ce que je te souhaite franchement avec la fameuse la tête voilà le film avec un solo en parlant d'un solo est ce que tu as vu le nouvel acteur qui va le jouer qui va jouer un solo dans le spin-off et peut-être dans rockwonder oui j'ai pas son nom alden je sais pas quoi mais mais oui oui j'ai vu j'ai vu je pense qu'il est un peu plus gros que harrison ford à ce moment là je trouve il est un peu plus joufflu je trouve peut-être bien moi ça dépend parce que j'ai vu plusieurs images de lui il y en a certaines où ça allait certaines où ça allait moins je pense que de toute façon c'est avec le maquillage tu peux faire n'importe quoi ils vont l'habiller le coiffé le mettre tout pareil le le maquiller tout ça va être ils vont bien faire le truc je pense après j'ai vu qu'une image donc voilà donc dedans j'ai le cd bien sûr star wars en blu ray parce que si vous n'avez pas vu le bleu comme ça transparent sur le blu ray voilà avec bien sûr les bonus que je n'ai pas encore regarder que j'hésite vraiment à regarder les bonus des films en général oh pourquoi tu n'as pas regardé les bonus non en fait les bonus j'hésite beaucoup parce que j'aime beaucoup moi la magie des démontages et tout mais sans savoir après si je sais si je m'implique trop et que je sais je sais que ça peut me gâcher enfin encore pour certains films par exemple pour retour vers le futur ça m'intéresserait énormément comment ils ont fait ça pour l'époque et pareil pour la théologie originale j'ai regardé j'ai regardé un peu comment ils ont fait tout ça ça m'a d'ailleurs beaucoup surpris que ça a été aussi galère parce que aujourd'hui c'est quand même un peu moins galère je pense mais pour tourner le film et tout et ça m'intéressait mais voilà plus c'est récent moins je veux en garder parce que plus il ya des faits spéciaux et quand tu vois au début en fait c'est ça paraît moins bah moi c'est moins magique tout simplement c'est voilà donc voilà et mais c'est tout en ton honneur c'est enfin je veux dire c'est normal laisse le temps passer un peu et puis tu pourrais regarder plus tard ça fera toujours quelque chose en plus et de super bien parce que moi je peux dire j'ai vraiment adoré regarder ses bonus donc ça fera toujours quelque chose pour plus tard c'est pas mal je regarderai et puis d'ailleurs dedans il ya une petite feuille comme ça alors dessus il ya disney infinity c'est pour après ouais sauf que disney infinity je sais pas si tu as vu la news bah pour eux comment ça c'est fini disney infinity c'est fini disney tout court en jeu vidéo c'est fini ah ouais ils arrêtent non et si tu vas je t'apprends un truc en direct là pourquoi parce que selon eux c'était pas assez rentable eux dès que c'est pas assez rentable bim ils arrêtent tout suite ils cherchent pas mais attendez quoi ça nous a quitté ça nous a coûté 200 mille euros de le faire on a récolté que 1 million sur alors qu'on en voulait 2 millions bah allez hop on arrête c'est pas rentable non mais donc voilà bah il ya disney infinity le réveil de la force et de l'autre côté alors application mobile star wars tout star wars à portée de main où que vous soyez je sais pas du tout ce que c'est et star wars commander que j'ai comme jeu sur ma tablette ouais bah moi j'ai sur mon je l'ai sur mon téléphone mais c'est pas vraiment que j'ai pu jouer bah comme on vient d'en parler je vais passer à disney infinity c'est parti allez vas-y donc bah j'ai le jeu en disney infinity 3.0 j'aime même voilà j'ai après j'ai encore j'ai rien d'autre sur le jeu que star wars c'est à moi j'ai oublié son nom voilà encore je sais pas ce que j'ai aujourd'hui mais voilà avec le pack de départ anakin et tout comme toi tu avais que que tu as fait sur ton live ouais j'avais fait un boxing ouais aussi ouais ouais c'est ça bah tiens j'ai anakin alors ouais je vais rapprocher de la caméra pour qu'on te voit mieux ouais voilà c'est pixelisé un peu mais ça va ça va on voit quand même voilà donc j'ai lui j'ai ahsoka tano voilà encore dans le pack de départ ouais la fameuse ahsoka il y en a qui ça fera plaisir ah yoda mais yoda franchement faut que tu te calmes elle est encore jeune et innocente et par contre j'ai un de mes personnages préférés de ce que j'ai vu en dehors des films donc un personnage de star wars rebelle mais je suis dégoûté c'est j'ai l'impression c'est le plus fragile de mes trois figurines les deux autres en fait c'est en fait je sais pas elles sont tombées sûrement pas à cause de la force son nom est malencontreusement elles sont tombées partenaires c'est vrai plus c'est je les enlevais de la les trucs et ça je sais pas ça comme si on avait mis de l'huile dessus ça glissait et bah pour le coup elles sont tombées dix fois elles se sont pas cassé lui il est tombé deux fois il s'est cassé deux fois et son sabre laser s'est coincé dans dans un petit meuble dans un meuble mais j'essaye de récupérer à la pince à épiler donc voilà je vous la remontrerai plus tard sur skype pour ceux qui viennent qui nous rejoindront c'est ezra briger voilà que j'aime beaucoup j'aime bien son style un petit peu donc c'est son sabre laser qui est cassé ah ouais là il a il a plus rien là il a juste bah il peut encore tirer il peut encore tirer son sabre laser mais y'a plus le laser y'a plus le laser donc il est pas complètement sans défense c'est bon bon alors pour explication on a changé d'endroit parce que avec la belle voix suave de vincent il gênait sa soeur pour travailler nouvel environnement vous voyez mon jardin c'est bien ça change un peu ah belle verdure j'habite sur andorre en fait ou peut-être plus d'agoba vu la météo ouais là en l'occurrence oui donc voilà j'ai alors je vais prendre quoi je prends de lui je suis le bol ah c'est dans lequel tu déjeunes tous les matins non pas tous les matins mais oui je déjeune assez souvent avec c'est âgé je l'ai acheté à disney voilà à disneyland paris donc sympa avec vador et un il n'y a pas de motif spécial d'accord non 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 il est écrit star wars en dessous j'ai vu ouais c'est ça d'accord bien bien donc voilà j'ai ou punaise un sabre laser vers luke au qui s'accroche luke ou yoda ou yoda non pas yoda celui là ils sont différents leurs sabres ah d'accord bah tu m'as pour quelque chose ils ont quoi de différent en fait luke il a tu vois ça il a il a ça et comment expliquer et yoda aussi il a dark yoda pour nous le confirmer il a il a une espèce de petite protection ici comme ça d'accord je crois yoda nous le confirmera et donc ça s'accroche peut s'accrocher à nous par ici ah oui bien tu peux le mettre à ta ceinture d'accord ouais je l'accroche comme ça voilà et il s'éclaire il est il est luisant dans la nuit non rien du tout non celui là non par contre j'en ai un autre qui s'accroche pas à ma ceinture que je sais pas pourquoi en fait ils aiment beaucoup oulala voilà ils aiment beaucoup des gaves tu vas passer du côté obscur kylo c'est lui de kylo rennes il fait du bruit c'est clair et tout on voit la technologie actuelle acheter à disney voilà encore d'accord vas-y fais nous profiter un peu du bruit là ça ça fait du bruit en même temps que tu bouges ouais ça ça dépend des fois c'est il n'y a pas tous les sinon ce sera un peu compliqué quand même je suis pas ton père donc tu me tue pas s'il te plaît ah d'accord mais moi je vous dis que c'est un espion les gars après j'ai un merde j'ai un jeu de société un risque alors en fait c'est un jeu pour ceux qui connaissent le jeu de base c'est un jeu de conquête avec des mini figurines il faut essayer de conquérir tous les pays du monde bah là c'est un peu ça ressemble mais en fait faut détruire les toiles noires on n'a pas encore tout pigé à ce système là parce qu'on n'a pas encore alors là c'est peut-être conquérir toutes les planètes du coup peut-être non 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 parce que en fait je vais te montrer juste le plateau ouais le plateau qui est étrange pour un jeu de ce genre en fait le plateau est en plusieurs parties déjà donc voilà ça c'est la partie la partie impériale donc il ya plein de trucs comme ça et ça c'est le plateau du milieu où tu te déplaces et tout mais donc quoi je crois que l'objectif c'est détruire l'étoile noire ou détruire la flotte rebelle c'est plus un c'est un truc comme ça c'est ça c'est compliqué à l'état des cartes qui te permettent d'avancer ouais ça doit pas être évident comme principe de jeu c'est vrai que le jeu de base risque enfin je connais le nom mais j'ai jamais joué donc je connais pas vraiment le principe je passe j'aime bien mais voilà c'est ça c'est compliqué je pense qu'il faudrait faire une vidéo dédiée dessus ouais à d'un là j'ai aussi un vase que beau que un vase les trucs dans lesquels on met un thé du thé voilà un mug un mug voilà j'ai un mug qui appartient à mon père oh attend on va voir si on a le même à kylorraine acheter je le connais celui-là je les sais pas lui que j'ai mais il est super classe celui-là acheter à disney voilà il est il est très classe et je termine avec le dernier truc allez le petit dernier de la collection c'est c'est un livre que ma soeur m'a acheté en cadeau c'est le manuel du jedi voilà j'ai tout ou j'ai j'ai tout attend mais vas-y montre le un peu plus là j'ai je me rapproche j'ai tout il brille et tout a l'air de bien l'avoir conservé un peu pour voir dans ce qu'il y a c'est pas depuis longtemps et en fait c'est des des notes c'est ce livre a été écrit bon voilà c'est dans l'univers de l'univers de star wars par des maîtres jedi et il ya des notes de des derniers propriétaires de ce livre soit yoda que tout le monde connaît excusez moi pour la prononciation je sais pas comment ça se dit t'aime cerulean un ancien maître jedi doku quai gonne obi-wan anakin asokia darkseed use et luke skywalker donc voilà et je sais pas il ya beaucoup de passages que j'ai bien aimé notamment les techniques de combat au sabre il y en a six six ou sept techniques de jedi combat il ya des ils expliquent aussi les différentes classes jedi et moi un chapitre que j'ai beaucoup aimé qui va m'empêcher de mourir c'est transcender la mort et ce chapitre a été écrit par grand maître faille coven qui est une fille voilà c'est donc mais c'est est-ce que c'est que du comment dire du fictif où il ya quand même du sérieux et des choses qui peuvent t'aider dans la vie j'ai envie de dire c'est bon parce que j'ai eu qu'une fois en fait mais en plusieurs fois faudrait que je puisse le relire plus clairement mais oui il ya des il ya des trucs quand même assez assez vrai plutôt pas mal plutôt pas mal à ce niveau là après il ya beaucoup de chapitres donc il ya pas mal de chapitres c'est sur plusieurs sujets donc c'est plutôt compliqué à tout à tout aborder mais ouais c'est vrai c'était dans l'univers de star wars pour pour deux ans fait tu commences c'était t'est pas la one non non c'est il ya autre chose avant pas la one à un novice il ya novice ouais voilà donc la partie introduction à l'ordre j'ai le code du jedi de l'histoire de l'ordre et la prophétie de l'élu bien entendu qui j'ai beaucoup aimé ce qui ce petit passage la prophétie de l'élu le mini chapitre qui a dessus est complètement barré ah ouais ouais par l'écriture de dark sidious alors je vais vous montrer c'est pas de 13 c'est j'ai trouvé très très sympa et très dommage voilà voilà oups désolé j'ai démonté mon micro d'accord là c'est complètement surligné on voit qu'il ya quelque chose d'écrit en dessous non avec pas bien voir alors d'accord oh très mystérieux tout ça très mystérieux et après on passe dans deux ces initiés de jedi et voilà c'est initié de jedi puis novice puis padawan et donc lui qui dit c'est pas j'étais déjà dégradé lorsque je suis entré en position de ce livre je ne sais pas qui a essayé de détruire la prophétie mais il est fort probable que ce soit l'empereur génial c'est sympa ce petit truc ouais ah non mais franchement ce bouquin il m'a l'air vraiment sympa bah oui je te le conseille il est ouais je peux peut-être me le procurer tiens je trouve en plus je trouve vraiment joli donc voilà j'ai fini bien 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 une bien belle collection je trouve vas-y si on peut voir un peu ta tête voilà ouais même si on ne voit pas vraiment il est passé d'écran ah ouais c'est pas mal ouais moi je trouve que tu as tu vois ta collection et elle est bien elle est originale et elle est polyvalente tu vois ça va un peu partout c'est des jeux des bouquins des dvd c'est bien c'est il y en a un peu pour pour tous les goûts c'était bien sympa bon là on a fait un peu dans des conditions particulières on a peut-être un petit peu accéléré sur la fin parce que bon c'était pas évident pour les autres membres de sa famille de se concentrer sur certaines certaines choses mais bon ça après c'est c'est pas trop grave tu as pu quand même bien nous montrer ta collection non franchement c'était c'était bien sympa tu m'as tu m'as appris des petits trucs quand même par exemple sur le sur le sabre de de yoda qui était qui était différent le manuel aussi qui pourrait bien m'intéresser moi pourquoi pas le le sabre aussi de kai lorraine oui quoi c'est vrai qu'il est très intéressant et je te dis merci de j'ai été tiré au sort je suis content oui pour une fois que je suis tiré au sort et le pire c'est que ça devient de plus en plus compliqué même pour ceux qui sont là depuis le début parce qu'il ya au fur et à mesure il ya plein de personnes qui se rajoutent alors du coup c'est de plus en plus compliqué d'être tiré au sort et je vais pas en privilégier certains parce qu'ils étaient là avant voilà bon je pense que c'est compréhensif ma batterie a tenu je suis à 80% franchement génial là c'est la force qui a réussi à faire ça bah écoute bah c'est moi qui qui te remercie aussi d'avoir pris le temps de nous montrer ta collection d'avoir pris le temps de réunir tout ça on sent on sent ta passion ta jeune passion et que ça avec là elle fait que que s'émanciper ouais elle fait que grandir c'est ça et tu oscille encore un peu entre le côté lumineux ou obscur ou tu as choisi ta voix je suis un jeudi gris moi il ya quelques trucs du côté obscur qui sont corrects mais les manières sont moyennes et côté jedi il ya des interdits qui devraient pas être interdits voilà je suis bien d'accord mais je pense qu'il faut un moment choisir sa voix on peut pas être gris toute sa vie oh bah écoute merci encore merci à toi et dernier petit mot à un an pour une nouvelle vidéo parce que j'aurai plus de truc voilà pourquoi pas écoute ouais c'est vrai que tous ceux qui passent aujourd'hui si leur collection s'agrandit et bah pourquoi pas si après j'ai plus j'ai plus d'autres personnes ou ou quoi que ça aussi il y en a qui sont passés qui ont déjà une bien plus grosse collection et ben moi c'est avec plaisir que je découvre ce concept est fait pour ça et ben très bien et ben écoute à une prochaine vidéo collection alors dans un an ou deux quand on aura quand on aura assez à montrer ouais ouais bah la prochaine et voilà j'espère que ça vous a plu les gars hein et ben j'espère aussi parce que c'était bien sympa merci bien comme je suis un très gentil jedi je vous ai pas trollé comme j'avais dit que je le ferais voilà c'est vrai franchement tu as été sympa allez et ben écoute ciao retourne bien à tes occupations vous aussi tout le monde retourner bien à vos occupations et ciao à tous ouais merci